Ce module propose une introduction aux orbitales atomiques de l'atome d'hydrogène du point de vue de la mécanique quantique. Le but est de décrire l'électron dans l'atome. Un premier modèle est le modèle de Bohr, qui est un modèle planétaire. L'électron est obligé de rester sur une orbite circulaire à une distance fixe du noyau. A l'état fondamental, cette distance est le rayon de Bohr, A0, de 0,53 angstrom. La masse du proton est beaucoup plus grande que celle de l'électron. Si le proton était le Soleil, l'électron serait la planète Vénus, en rapport de masse et de distance. Cependant, l'électron n'est pas du tout figé à une distance fixe du noyau. Il bouge beaucoup plus que cela. Dans le modèle quantique, la notion d'orbite est remplacée par celle d'orbital, qui nous renseigne sur la probabilité de trouver l'électron dans une partie de l'espace. Pourquoi l'atome d'hydrogène ? Parce qu'il est le système atomique le plus simple, avec un noyau et un électron, pour lequel nous pouvons résoudre l'équation de Schrödinger indépendant du temps qui nous fournit l'orbitale atomique. Et, puisque nous avons un seul électron, nous pouvons négliger le moment cinétique de spin. Une particule quantique est décrite par une fonction d'onde, qui est en fonction d'espace et de temps, et qui satisfait l'équation d'Osch-Rödinger, qui est une question assez compliquée. L'orbitale atomique est le résultat de l'équation de Schrödinger indépendant du temps pour l'atome d'hydrogène. Cette équation est une équation de valeur propre, et ici ce qui est important de remarquer est que les résultats de cette équation sont l'orbitale atomique qui est en fonction d'espace et son énergie. Posons le proton au centre d'un repère cartésien. L'orbitale atomique est, en coordonnées sphériques, le produit d'une fonction radiale, qui dépend de la distance entre le noyau et l'électron, et d'une partie angulaire qui est en fonction qui s'appelle l'harmonique sphérique. La partie radiale contient les nombres quantiques principaux et secondaires, et la partie angulaire contient les nombres quantiques secondaires et magnétiques. L'orbitale atomique est une fonction qui peut être, en général, complexe. Selon l'interprétation de Bohr, c'est son module au carré qui a une signification physique, celle d'une densité de probabilité réelle positive au nul. Prenons un orbital atomique qui est représenté ici par un noyau électronique. Nous allons sonder cet orbitale atomique par un tout petit volume, un volume infinitésimal. La probabilité de P de trouver l'électron dans cette sphère sera égale à la densité de probabilité en détour. Si nous voulons connaître la probabilité de trouver l'électron dans tout l'espace, nous allons intégrer cette probabilité sur tout l'espace. Si l'électron existe, cette intégrale devra nous donner 1. Cela signifie que la probabilité de trouver l'électron dans tout l'espace est de 100%. L'orbitale atomique est une fonction qui est normée. En coordonnées sphériques, il y a quelques complications parce que l'élément infinitésimal de volume, la toute petite sphère, est égale à R² sinθ de R dθ de Φ. Et l'intégrale sur tout le volume est en réalité une intégrale triple parce qu'il faut intégrer sur les trois variables de R dθ et de Φ. Si nous remplaçons l'expression de l'orbitale atomique Rθ Φ par le produit entre la fonction radiale et la fonction angulaire, cette intégrale triple devient le produit entre une intégrale simple sur la variable R, donc sur la partie radiale, et une intégrale double sur la partie angulaire. Ces deux parties peuvent être normées séparément. Cela signifie que cette première intégrale est égale à 1 et la deuxième intégrale est égale à 1. 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501